... Avec seulement une soixantaine de jours de pluie par an, Malte a la pluviométrie la plus faible de toute l'Union européenne. L'archipel maltais est entouré d'eau, mais sans lac, ni rivière, ni source permanente. Comment trouver de l'eau ? Malte s'est tourné vers la Méditerranée depuis les années 1980 et ne cesse d'améliorer ses techniques pour dessaler l'eau de mer. Une technologie coûteuse et gourmande en énergie. Sur la petite île de Gozo, cette station de désalinisation est entrée en fonction il y a deux ans. Cette nouvelle usine a permis de réduire la consommation d'énergie de ce procédé de 23%. Elle produit jusqu'à 9000 m3 d'eau douce par jour, soit l'équivalent de trois piscines olympiques. Et pour cela, il faut pomper plus de 22 000 m3 d'eau de mer. Là, nous voyons les tuyaux à travers lesquels l'eau de mer est transférée vers l'usine. Liana Bouadjar est ingénieure. Elle s'occupe des pompes et des moteurs de l'usine. Elle vient ici, sur l'île de Gozo, chaque semaine. Le site marche de façon autonome, mais quatre opérateurs sont là en semaine pour contrôler le bon fonctionnement de la transformation de l'eau de mer en eau douce. Nous puisons l'eau de mer, puis nous la convertissons en eau douce grâce à un système que l'on appelle l'osmose inverse. Cela signifie que nous exerçons une forte pression sur l'eau de mer et nous la faisons passer à travers des membranes filtrantes pour la rendre potable. Cette usine de désalinisation a coûté 11 millions d'euros, en partie financée par l'Union européenne. Un investissement qui a permis de rendre cette petite île du nord de l'archipel maltais plus qu'autosuffisante en eau. Auparavant, les habitants de l'île de Gozo dépendaient de l'eau douce produite sur l'île principale de Malte. Maintenant qu'ils ont leur propre usine, en plus de fabriquer leur propre eau douce, 50% de la production d'ici est transférée sur l'île de Malte. Quatre usines de désalinisation sont installées partout dans l'archipel. L'eau de mer transformée en eau douce représente 64% de l'eau disponible à Malte. L'eau puisée dans les nappes phréatiques ne peut couvrir l'ensemble des besoins de la population et de ses touristes. En 20 ans, le nombre de touristes a doublé à Malte. Face à ce boom touristique, les hôteliers trouvent des solutions pour ne jamais manquer d'eau. C'est le cas de cet hôtel 5 étoiles à l'entrée de la capitale maltaise. L'établissement est en train de planifier l'installation de sa propre micro-usine de désalinisation d'eau de mer. Le temps d'obtenir toutes les autorisations d'accès à la mer, l'hôtel utilise déjà la technologie de l'osmose inverse. Cette machine fonctionne comme à l'usine de l'île de Gozo en miniature. Aujourd'hui, elle sert à purifier l'eau de ville, mais bientôt cela permettra de transformer l'eau de mer en eau douce. Anthony Saliba est l'ingénieur en chef de l'hôtel. Son rôle est de s'assurer que l'hôtel est bien chaque jour suffisamment tôt. L'eau est cristalline, c'est parfait ! Sur les bateaux de croisière, ils utilisent la même technologie. Nous utilisons ce procédé car il permet d'obtenir une eau de très bonne qualité. C'est bien mieux pour cuisiner, le goût est meilleur. C'est sans danger pour les machines à glaçons, pour faire le thé ou le café. La qualité de l'eau est excellente. Anthony peut contrôler le niveau d'eau disponible de l'hôtel en temps réel. En plus de l'eau de ville et de l'eau qu'il purifie, l'hôtel se fait également livrer de l'eau deux à trois fois par jour. Une eau de bonne qualité est moins chère que l'eau publique. Anthony utilise plusieurs sources d'approvisionnement en eau pour répondre aux besoins de l'hôtel sans dépendre du réseau public. Là, vous voyez le niveau d'eau du réservoir. Là, je peux voir la quantité d'eau qui est à 80%. Quand cela atteint une certaine limite, nous nous faisons livrer de l'eau à l'hôtel et nous pouvons compter aussi sur l'eau courante. Et là, en ce moment, on n'a pas besoin de se faire livrer d'eau avant demain matin. On se fait livrer en moyenne 66 tonnes d'eau par jour, ce qui représente deux livraisons. Une personne s'occupe des livraisons d'eau chaque jour. Comme il vient depuis des années, il sait qu'il vient tous les matins, puis à midi ou en fin de journée pour une deuxième livraison. Ou pour une troisième, si vraiment, il fait très chaud en été. Des contraintes que la plupart des touristes à Malte ne peuvent pas imaginer. La directrice de l'hôtel a mis en place une politique durable et invite en douceur les clients à réduire leur consommation d'eau par des petits gestes. Les voyageurs sont incités à limiter le nombre de lessives et les chasses d'eau et les robinets sont tous équipés avec des économiseurs d'eau. Nous avons 132 chambres. Et si nous pouvons économiser ne serait-ce que 10 litres d'eau par jour dans chaque chambre, vous pouvez imaginer l'impact que cela peut avoir. Nous cherchons vraiment à agir sur les détails qui font une grosse différence. Le jardin de l'hôtel, composé essentiellement de plantes peu gourmandes en eau, est arrosé en partie grâce à l'eau de pluie collectée dans des réservoirs. Une pratique largement répandue également dans le secteur agricole à Malte. Dans tout l'archipel, les agriculteurs doivent s'adapter au manque de précipitations et à des ressources en eau limitées. Et pour ça, Michael Bourne rivalise d'ingéniosité. Cet Anglais, installé à Malte depuis 9 ans, est un ingénieur spécialisé dans les innovations durables. Son potager est un jardin d'Éden au cœur d'un environnement aride. Ici, en juillet et en août, la température atteint facilement les 40 degrés. Et partout à Malte, les fruits et les légumes ont du mal à pousser. Ils sont même parfois tout secs et flétris, alors que moi ici, ma production est énorme et mon potager est luxuriant en plein été. Fraises, salades, betteraves, brocolis, Michael irrigue son potager qu'avec de l'eau de pluie. Mais surtout, il utilise cette ressource de manière intelligente. Il a mis au point un procédé visant à limiter l'évaporation de l'eau. Il met sur la terre une fine couche de carton et dépose par-dessus du compost issu de la culture du champignon. Cela agit comme une grosse éponge qui retient l'eau. Elle retient aussi tous les nutriments au lieu de les laisser s'échapper dans la terre ou jusque vers la mer. Là, vous pouvez voir que la terre est très humide. Je dois presser très fort pour extraire l'eau alors que la plante y a accès de suite grâce à ses racines. Michael a aussi mis au point une technique agricole innovante pour faire pousser en intérieur des herbes aromatiques et des micropousses. Ce sont de jeunes pousses de plantes comestibles. L'eau utilisée est riche en nutriments car elle provient d'un aquarium où sont élevés des poissons. Mais surtout, Michael estime qu'il arrive à économiser jusqu'à 98% d'eau par rapport à des méthodes agricoles classiques. Ces graines sont immergées dans des fibres de coco qui absorbent l'eau. Les racines sont sans cesse en contact avec l'eau et il y a moins d'évaporation. Tout cela permet d'économiser l'eau. Toute sa production entièrement bio sert au repas préparé par un traiteur et par plusieurs restaurants de Malte. Cela nous aide beaucoup d'avoir cette production de proximité. Cela permet aussi de limiter le trafic des camions et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Malte manque d'eau mais ne manque pas d'idées. L'archipel a choisi de se tourner vers la mer pour y puiser ses ressources et continuer à être ici, au cœur de la Méditerranée, une terre d'innovation. Merci. 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 Merci.